C'est comme ça que... C'est comme ça que tout a commencé. C'était entre 1955 et 1956. Le premier rock'n'roll, c'est That's Alright Mama. Soit c'est That's Alright Mama, soit c'est Train I Ride, mais je crois que c'est That's Alright Mama. Alors, Elvis Presley, en 1954, dans les studios Sun Records, jouait ça d'une façon assez lente, ce qu'on appelait à l'époque Rhythm and Blues. Mais c'était plus du blues que du rhythm, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais bon. Et puis, le grand patron de Sun Records, Sam Phillips. Sam Phillips va suggérer à Elvis Presley d'accélérer le tempo. Je crois que ce n'est pas That's Alright Mama, je ne vais pas me tromper après. J'hésite entre... Mystery Train. Train I Ride, it's still conscious of a song. C'est marrant que je prenne ma guitare, j'ai tellement joué ça dans ma vie. J'ai tellement joué ça dans ma vie, c'est... J'ai tellement joué ça dans ma vie, je ne sais pas si je m'en souviens encore. Je vais essayer de remonter un peu le téléphone. Je ne sais pas si je m'en souviens, ma guitare, je vais couper une mine d'anne. C'est un cadeau de mon meilleur ami. Je suis loup. Alors, je ne sais jamais si ça en est majeur, je crois que ça en est majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus grand classique d'Elvis que j'ai appris, bien évidemment, c'est ce morceau écrit par Carl Perkins, que je propose d'écouter juste après. Mais vu que je tiens une manche, comme dirait... Comme dirait Mr. Scarf Ace. Scarf Ace. Ace. C'était moi, Jansony Ace. Bon, j'ai pris le nom de ma mère maintenant, John Lani. Lani, avec un Y. Pour rendre hommage à son prénom, Yolande. Ma maman s'appelait Yolande. Du coup, j'ai enlevé le Y qui faisait très italien. Le Y de Lani. Et j'ai mis un Y en hommage au prénom de ma maman, Yolande. Puis pour que ça sonne un peu moins italien, un peu moins rital, et que ça sonne un peu plus anglo-saxon. Bon, c'est une maladie chez nous, chez Jimmy Chiel, Johnny Haviday, Dick Rivers. C'est une maladie, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop sonner français, rital ou belge. Belge. Car Dick Rivers, c'était belge. Donc le morceau qui m'a le plus marqué, parce que... Le tout premier morceau que j'ai appris à jouer, mais là, ça n'a aucun rapport, malheureusement. C'était Bob Dylan. J'ai appris à le jouer, je devais avoir 15 ans ou 16 ans, mais bon, vous voyez, je ne joue plus ça, donc du coup, je n'ai même plus trop les accords. Puis Bob est encore vivant, alors on évitera pour l'instant d'évoquer sa mémoire. Mon Dieu, que Dieu, que le Seigneur, que l'univers, Seigneur, Jéhovah Dieu, Yahvé, garde Sir Bob Dylan, alias Robert Zimmerman, de son vrai nom, ça ne s'invente pas, Robert Zimmerman, qui le garde bien. On évite la pub. Voilà, ça c'est fait. Je passerai au magnifique whisky qu'il m'a offert, monsieur le maître, parce que c'est son nom, il s'appelle Yves le Maître, ça ne s'en montre pas non plus. Donc j'en revenais à Elvis Presley. C'est après Mr. Tamboury Man de Bob Dylan. Après j'ai appris plein de morceaux de Dylan, je tiens quand même à préciser. Bon, le deuxième que j'ai appris, c'est le plus facile, c'est bon, tout le monde le connaît. Et dans la même lignée, puisqu'on est en A majeur, enfin, on est en Ré majeur, mais bon, il y a un A qui se glisse là-dedans, bon, vous ne voyez pas parce que vous ne voyez pas, ben, il y a ce morceau. Ce morceau qui a changé la vie de Sir John Mennon, mon père spirituel, mais qui a surtout changé la vie de tellement de gens. Bon, je pense que vous allez comprendre, quoi. Écrit par M. Carl Perkins, à qui on rendra hommage aussi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh, je ne vais pas vous envahir à tous les classiques du rock. Je préfère laisser les originaux, et puis, c'est quand même une vidéo en hommage à Sir Jolly Lewis. Le mieux qu'on puisse faire dans ces moments-là, c'est toujours laisser l'original parler. puisqu'on a évoqué sa mémoire, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, je me retiens de pleurer, parce que je pleure beaucoup depuis hier matin, 6h45, où mon ami Johnny Sangiovani, qui m'a aussi offert cette croix de Johnny, au passage. Je précise toujours que si Johnny Sangiovani, qui a, je crois, à ce jour 34 ans, qu'il me dit, si je me trompe, je pense qu'il a dû fêter ses 34 ans. Mais comme je ne vis plus sur la Côte d'Azur, je perds un peu pied, je surnage de qui, à quel âge, de qui. Je ne vois plus les années passées, parce que je ne vis plus sur la Côte d'Azur depuis 2019. Donc, vous aurez compris que lui vit à Grasse, donc sur la Riviera. Et Johnny ne s'appelle pas Johnny par hasard, je le dis à chaque fois, puisque c'est son papa qui l'a baptisé Johnny en 1988. D'ailleurs, je pense que ça fait ça, 1988, ça fait bien 34 ans, en 2022. Je suis quand même magasinier à Radio France, et ce serait temps que j'apprenne à compter. Mais bon, le collège du 9-3 à Épinaisse-sur-Seine ne m'a pas appris grand-chose. Comme dirait M. Daniel Balavoine, Sir Daniel Balavoine, la vie ne m'apprend rien. Oui, bon, entre autres, l'éducation nationale ne m'a pas appris grand-chose. Je voudrais qu'on écoute l'original de Karl Parkins, après je vous explique pourquoi, quand même. Oh, c'est excellent, c'est excellent. Comme vous l'entendez là, la version est beaucoup plus lente, et c'est comme ça que Sir John Hennon l'a appris. Parce que John Hennon a dit, moi j'ai découvert, comme tout le monde, les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'au départ, on entendait Louis Presley, ma mère écoutait, ma mère, ma mère Julia, la fameuse Julia, Julia faisait le nettoyage chez elle, elle mettait une culotte sur la tête, je cite ce qu'en raconte John Hennon, c'est pas de moi. Et il passait à la maison, parce qu'il sèchait les cours, vu qu'il avait autant de haine pour l'éducation nationale qu'Angusian d'ACDC, ou que moi-même, que Roger Daltrey et Who en a aussi. On méprise fortement l'éducation nationale qui nous a pourri la vie, qui nous a bien gâché la vie. Et c'est beau ça, il faut le mettre en valeur un peu. Elles sont belles. Elles sont belles. J'ai pris trois, comme ça, de la tombe. J'ai offert un énorme bouquet sur la tombe à Yves et Véronique Morouzi, donc l'épouse de Yves Morouzi, Véronique. J'ai offert un énorme bouquet de ces magnifiques fleurs. Plein, 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 plein. Peut-être, je sais pas, une centaine. Et quand j'ai ouvert le plastique, mais ça ne se voit pas dans la vidéo, parce que j'ai l'ouvert après la vidéo que j'ai faite hier matin, quand j'ai ouvert le plastique, toutes les fleurs, elles se sont comme ça épanouies. J'en ai récupéré trois, parce que trois, c'est mon chiffre. D'ailleurs, il nous en restait plus que trois. À chaque fois, à chaque concert, tous les concerts que j'ai faits et que je faisais mon quart d'heure rock'n'roll sur la Riviera, toujours, Côte d'Azur, en français, Côte d'Azur en français, tous les concerts, quand je faisais le quart d'heure rock'n'roll, je dis toujours aux gens, il ne nous en reste plus que trois. Chuck Berry, Little Richard, et Joey Lewis. Et puis un jour, Chuck Berry est parti en 2016. J'étais chez mon oncle, Tonton Dédé. C'était en 2017, pardon. Ce n'est pas vrai, c'est en 2017, c'est en 2016, je confonds avec le départ de sa femme, ma tante Claire. Je mélange tout, je mélange tout. Je suis très fatigué et très ému, et j'ai énormément de chagrin, parce qu'il n'y a pas que la mort de Jerry Lewis, il y a eu celle de Joss, ma copine Joss, qui vivait sur la Côte d'Azur aussi. Et puis, de toute façon, depuis la mort de Charlotte Valandré, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Disons que c'est trop compliqué, Jean-Paul Beuilmondo, Charlotte Valandré, c'est trop compliqué. Je ne me remets déjà pas de la mort de Prince, ni de Jenny, ce n'est pas pour me remettre de la mort de Charlotte Valandré, qui était solide, qui avait toujours survécu à tout, qui avait survécu à 34 années, si ce n'est pas 36, de séropositivité, qui avait survécu à 3 interventions du cœur, enfin 2, puis c'est la 3e qu'a foiré. Enfin, je m'écarte un peu, mais disons que c'est l'émotion qui fait que je me mélange un peu dans les années, dans les mois. Comme hier, j'ai été raconté sur la tombe d'Ivoe Mrosy quand on était le 29 novembre, alors que nous sommes quand même le 29 octobre, c'est un shame, comme dirait la grande Ophélie Winter, la merveilleuse Ophélie Winter, l'incomparable Ophélie Winter, shame on you, John Lanny, shame on you. on n'est pas le 29 novembre, date de la naissance de Charlotte Valandré et de ma tante claire, ça ne peut pas s'inventer, ça c'est sûr, là-dessus je ne me trompe pas, non, on était le 29 octobre. Donc Jerry Lewis n'est pas mort le jour de la naissance de Charlotte Valandré et de la naissance de ma tante. Non, il est mort en 29 octobre, donc il n'y a pas de destinée. je me suis trompé hier. L'émotion, l'émotion, la fatigue, vous le voyez, voilà, j'en suis à ce stade, c'est pas grave, comme je le dis toujours, Renaud et Serge Gainsbourg ont vécu de longues années, Renaud est encore vivant pour nous le prouver, en ayant la tremblotte, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas la fin du monde, on peut y survivre, on peut vivre avec une main qui tremble un peu, c'est pas grave, il suffit de se servir, un petit coup de cil vers cil et puis c'est réglé, un petit coup de, on mélange un peu tout, comme ça, comme ça on est sûr qu'il est vraiment trompé, non je plaisante, mais c'est pas grave, non revenons-en à l'essentiel, c'est-à-dire la musique, le rock'n'roll en particulier, je le dis toujours, ma religion c'est l'art, et j'ai un slogan pour ça, je l'ai créé d'ailleurs avant-hier, ou plutôt ce matin, je l'ai créé ce matin en répondant à mon ami Johnny Sangiovan qui m'a laissé quelques messages vocaux très émouvants, dans lesquels il pleurait d'ailleurs beaucoup, et qui m'a fait de nombreuses confessions que je ne vais bien évidemment pas révéler, sinon ce ne seraient plus des confessions, humorosies, je ne vais pas vous révéler la vie privée de mes grands amis, sinon ce ne seraient plus des confessions intimes, moi je fais ce que je veux, je dis ce que je veux sur moi, ça ne regarde que moi, ça ne l'engage que moi, mais après je ne raconte pas ceux de mes amis, donc Johnny ce matin a laissé quelques messages, et en lui répondant un bel mail dans tout ce qu'il me disait, je disais que notre religion, car c'est aussi celle de Johnny Sangiovan, notre religion qui est donc en général la musique, non pardon je recommence, notre religion qui est en général l'art, la musique en particulier, et le rock'n'roll plus personnellement, voilà, c'est comme ça que je décris ces trois choses, trois c'est mon chiffre, je vais le redire encore, je le dirai trois fois, voilà, notre religion c'est l'art en général, la musique en particulier, et le rock'n'roll plus personnellement, donc, Blue Sweat Shoes a une grande importance, parce que je vous disais, la mère de John Lennon faisait le ménage, et elle disait, John il faisait des colbussonnières, car j'en étais à notre mépris, pas mon mépris, notre mépris à nous autres, Roger Daltrey, Angus Young, John Lennon, notre mépris de l'éducation nationale, John Lennon disait, je faisais, je faisais l'école buissonnière, avant on disait ça, on disait l'école buissonnière, moi je croyais que ça voulait dire qu'ils allaient dans des buissons, mais c'est pas vraiment ça, non, c'est pas aller dans des buissons, et puis il allait chez sa maman, avant qu'elle décède, 16 août 1957, je sais pas si ma mémoire était, ou 16 juillet, 16 juillet 1957, ou le 15 juillet 1957, je suis pas très loin, c'est des trucs qui marquent ça, 15 juillet 1957, je pense que j'ai pas tort, et John, avant que sa maman décède, ce qu'il ne savait pas, puisque ça c'était pas prévu, d'ailleurs renversé par un officier de police qui était ivre, il faut quand même le dire, mais bon, c'est l'avis, ils sont pas parfaits les officiers de police, ils nous commentent, y'a pas que les rockeurs qui boivent, et puis, Johnny Donne est chez sa maman, et un jour sa mère lui fait, ça c'est de la musique, voilà, ça c'est de la musique que j'aime, elle lui dit, elle lui dit, ça c'est de la musique que j'aime, et c'était Bruce Wachews, de Louis Pressley, il était fasciné, il était fasciné, et c'est de là que sur les accords du banjo, la première chanson qu'il a appris, c'était, I got the shame, I got the shame, I got the shame, un truc comme ça, qu'il a repris dans son album Rock'n'Roll, je sais qu'il y a le mot shank, donc I got the shame, un truc comme ça, il a pris ça sur son banjo, et sa mère disait, non, c'est pas les bons accords, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, puis du banjo, bien évidemment, après il a adapté ça sur sa guitare acoustique, on va y arriver à Paul McCartney, la grande rencontre, elle est à la fête paroissiale, mais oui, la fête paroissiale organisée par Strawberry Field, qui ne s'appelait pas encore Forever à l'époque, puisqu'on n'est pas en 1967, mais qu'on est en 1956, 1956, la fameuse fête paroissiale, organisée par l'armée du salut, voilà, l'armée du salut, dans cet institut abandonné pour enfants, va faire la fête paroissiale de l'armée du salut, et c'est là que Paul va rencontrer John, et c'est là qu'il va jouer ce fameux morceau, on le mettra après, parce qu'on est vraiment là dans, dans un medley rock'n'roll, qui est un hommage à Sir Jerry Lewis, Michel ne répéterait jamais assez, mais qui est un hommage indirect à tout le monde, alors, Blue Sweat Shoes a vraiment cette importance, mais John, rétrogradement, comme il dit, j'ai d'abord écouté Elvis, après, j'ai découvert que c'était Carl Perkins qui avait écrit, et cette version de Carl Perkins, on va peut-être la remettre encore un petit peu, c'est juste pour... Vous voyez l'arrêt qu'il y a ? Bon, je vous explique, si vous écoutez bien comment Elvis y fait, il fait à peu près comme ça, Alors que si vous écoutez bien Carl Perkins, il fait... Et ce temps d'arrêt qu'il marque entre les deux phrases, John Lennon, dans son concert à Toronto, va exactement le reprendre pareil, c'est-à-dire que John Lennon va faire la version Carl Perkins, et non pas la version plus souhaituse. Bon, il faut dire qu'à l'époque, à Toronto, il était sous héroïne, alors du coup, c'était beaucoup plus lent, bon, ceci étant dit, Get Here's Yaya's Out, vous aurez compris, parce qu'écoutez un jour le live de 1969, des Rolling Stones, oui, les Rolling Stones, mon cher John Lennon, c'est moi, Philippe Manoeuf, qui te parle, oui, les Rolling Stones, oui, le live Get Here's Yaya's Out, la version de Carl est lente, la version de Jopin Jack Flash est lente, Stray Cat Blues, elle est lente, alors qu'à un moment, c'est très accéléré tout ça, c'est l'héroïne, Keith Fritian s'est aimé l'héroïne, et du coup, bah, j'étais pas à la cocaïne, d'ailleurs, si vous écoutez bien, après, quelques années plus tard, l'album Still Life, non pas Still Wheels, je me suis encore trompé la dernière fois dans ma vidéo, Still Life, Still Wheels, je me suis trompé, l'album Still Life, le live en 1982, là, je me trompe pas, c'est très accéléré, tout est accéléré, bah, c'est la cocaïne, c'est la cocaïne, assez facile, sous 0,1, vous ralentissez, sous cocaïne, vous speedez, à ce qu'on m'a bien évidemment expliqué, car j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, j'ai lu beaucoup d'interviews, moi, je peux pas entendre pas de toxicomanie, tout comme je ne peux pas entendre pas de tabagisme, j'ai un mépris profond pour le tabagisme, j'ai carrément de la haine, je trouve que ça pue, ça sert à rien, puis faire sortir de la fumée de ses trous de nez, et brûler sa gorge, c'est complètement illogique, en revanche, le Ricard, ça se boit avec de l'eau, ça reste donc très naturel, et c'est de l'anis, ça fait digérer, ça fait digérer, en ceci étant bien, on va pas faire trop de pub non plus, alors, et c'est là qu'on va, bien évidemment, rendre hommage à celui qu'on appelle le Killer, mais qui était aussi connu sous le nom du Godfather, vous avez compris que c'est une vidéo en hommage à Jerry Lewis, donc, c'est quand même le moment où j'ai jamais dit aller, j'ai choisi, c'est notre, dans l'ordre, c'est notre troisième rocker, c'est pas le troisième, mais c'est le quatrième. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, incomparable. Alors, j'ai choisi après, parce que, je vous parlais de John Lehmann, c'est très important de parler de John Lehmann, et il faut savoir que, bon, le premier morceau qu'il a pris sur un banjo, c'était, un truc comme ça, j'arrive pas à le chanter, mais bon, vous le retrouvez dans l'album Rock'n'roll, qui est sorti en 1975, qui est un album de reprise de la part de Sir John Lehmann. Et le deuxième morceau, je ne peux pas tout mettre en entier, parce que sinon la vidéo ne s'en sortirait plus, mais le premier morceau qu'il a appris à la guitare, et non pas donc au banjo, c'est celui-là. Il dit, C'est mythique, mythique. Je sais que personnellement, quand j'entends ça, c'est... quand j'entends ça, ça me fout toujours le frisson, tout me fout le frisson. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock, around the clock tonight, but the track lights on, show me how, have some fun, around the box, let's go, rock, around the clock tonight, rock, 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 around the clock tonight, on 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 the clock tonight, vous ne verrez plus des jeux comme ça. Il n'y a que les gens qui font partie de ma religion qui comprennent ça. Si vous ne faites pas partie de cette religion, si vous n'avez rien de sacré dans la vie, si la musique, si l'art, si l'art, ce n'est pas sacré pour vous, vous ne pouvez pas comprendre. On va le faire comme les inconnus, vous savez, les inconnus. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, ça fait Philippe Manoeuvre. Je suis obligé de rire, parce que les inconnus, ça met toujours un rire. Il y a toujours une phrase des inconnus qui me revient en tête. Et ça me permet de rire, parce que c'est comme ça. Après, il y a un cri en noir qui va couler. I don't give a fuck, comme dirait Angelina Jolie. Ma chère Angelina Jolie, I don't give a shit. I don't give a fuck. I don't give a damn. Ah oui, parce qu'elle aussi, elle faisait par trois. Elle me faisait rire quand elle parlait, parce qu'elle faisait par trois aussi. Mais pas les comédiennes. Ce ne sont pas des comédiennes. Ni Terry Hatcher, ni Angelina, ce ne sont des comédiennes. Ce sont des actrices. C'est-à-dire qu'elles vivent leur rôle. Elles vivent pour de vrai leur rôle. Ce n'est pas j'arrive et j'incarne Suzanne, Desperate Housewife, pour ceux qui connaissent Desperate Housewives. Ce n'est pas j'arrive et j'incarne Suzanne Mayer. Non, c'est vraiment... Je suis Suzanne Mayer. Elle a toujours expliqué qu'elle avait mis une tonne de Terry Hatcher dans Suzanne Mayer. Ce ne sont pas des comédiens, ce sont des actrices. Et alors, je ne dis même pas ce qu'en Angelina Jolie, quand elle a fait GIA, elle était GIA. Quand elle a fait Lara Croft, elle était Lara Croft. Elle a arrêté la cigarette, elle a arrêté la toxicomanie, elle a arrêté l'alcool, elle a tout arrêté. Elle est devenue Lara Croft. Sport du matin au soir. Pour moi, c'est des gens... C'est ça le respect. Moi, je ne respecte que ces gens-là. Je ne respecte que le travail. Je ne respecte que ces gens-là. Alors, j'ai choisi... Maintenant, j'ai... Alors, il faut comprendre que... Si dans... Je voulais faire une pause et puis ce n'est pas grave. Je ne fais pas de pause. J'espère juste qu'il y aura assez de place, de stockage dans mon téléphone. Mais je voulais vous faire écouter la... Voilà, donc c'est Eddie Cochrane. Je savais que ce n'était pas Bilalè. Je savais que c'était Eddie Cochrane. Il faut comprendre que dans la vie de John Lennon, il y a certains morceaux qui sont légendaires. Je vous ai parlé de... Inga Lushame, qu'il a appelé au bonjour. Premier morceau qu'il a pris.